Selon une information du Hollywood Reporter, l'actrice Shannon Wilcox nous a quittés à l'âge de 80 ans, le 2 septembre dernier. Retour sur quelques moments marquants de sa carrière au cinéma et à la télévision. Le monde de la télévision et du cinéma américain est en deuil, ce dimanche 5 novembre 2023. L'actrice américaine Shannon Wilcox est décédée le 2 septembre à Los Angeles à l'âge de 80 ans. Les causes de son décès non, en revanche, pas été dévoilées. Une information relayée par sa propre fille, actrice et réalisatrice, Kelly Williams, à nos confrères du Hollywood Reporter ce week-end du 4 et 5 novembre 2023. Quelques jours seulement après l'annonce du décès d'Elizabeth Hoffman, actrice de Stargate SG1 et de la petite maison de la prairie, s'y estie donc une autre adepte du 7e art qui nous a quittés. Mariée dans un premier temps avec le chirurgien esthétique John Williams, de 1965 à 1984, elle a ensuite partagé sa vie avec l'acteur du parrain, Alex Rocco, de 2005 à juillet 2015, année de la mort du comédien, Relay-EBFM-TV. Shannon Wilcox a passé son enfance dans l'Indiana, aux Etats-Unis, avant de s'envoler direction l'Europe. Et plus précisément à Paris. Elle tente sa chance dans une carrière de danseuse, avant de partir direction Los Angeles pour se lancer dans l'acting. Et sa décision fut la bonne, puisque Shannon Wilcox a eu la chance d'intégrer de nombreux castings. Une carrière dans des productions de renom au début de sa carrière, Shannon Wilcox a réussi à décrocher quelques petits rôles, notamment dans un épisode de la série à succès Starsky & Hutch, à la fin des années 70. Par la suite, l'actrice jouera dans Six Wix de Tony Bill, Karate Kid, où elle incarne la mère d'Ali, ou encore Frankie et Johnny, où elle partage une scène avec l'iconique Al Pacino, devenu papa à l'âge de 83 ans. Ce film, réalisé par Gary Marshall et sorti en 1991, sera alors le premier d'une longue série de collaboration pour Shannon Wilcox. L'actrice aura également la chance de tourner dans Escroc malgré lui, Just Married, ou presque, et Princesse malgré elle. Mais si sa carrière au cinéma a connu un véritable tournant, elle n'a jamais lâché le petit écran pour autant. Shannon Wilcox est apparu dans la série Magnum, dans plusieurs épisodes de Dallas, Urgence, NCIS, Los Angeles ou encore Grace Anatomy, série toujours en production à l'heure où nous écrivons ses lignes. Un beau parcours, que ses fans auront le plaisir d'applaudir. Shannon Wilcox laisse derrière elle sa fille, son fils Sean Doyle et trois petits-enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada